Le Grand Matin Sud Radio, 7h-8h30, Patrick Roger. 7h44 comme chaque mardi, l'édito politique avec vous Amine El Khatmi, bonjour. Bonjour Patrick. Et vous voulez revenir sur la polémique à propos de la scolarisation dans le privé des enfants de la ministre de l'éducation nationale, Amélie Oudea-Castera. Oui Patrick, une polémique qui tourne à la grande inquisition. Alors passons sur les maladresses de la ministre, peut-être même ces mensonges. Je laisse le soin, excusez-moi, je laisse le soin au fact-checker, pardon, comme on dit aujourd'hui, le soin précisément de nous éclairer. Non, ce qui me frappe, c'est que pendant que chacun est sommé de s'expliquer sur sa scolarité, la scolarité de ses enfants, savoir si le cadet est passé par le privé, si c'est seulement l'aîné ou si c'est toute la fratrie, nous passons tous à côté du vrai sujet au cœur de cette affaire. Oui, le grand déballage auquel nous assistons depuis quelques jours a quelque chose de grotesque, car derrière la question de la scolarité des enfants des puissants, c'est la question de l'état de notre système éducatif en général qui est soulevé. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Ce que je veux dire Patrick, c'est que des parents soucieux d'assurer l'avenir de leurs enfants en les inscrivant dans le privé, ce n'est pas un phénomène réservé aux riches. Voyez-vous des quartiers populaires d'où je viens ? Ceux d'Avignon, mais qui sont en réalité semblables à des centaines d'autres dans le pays, ce sont des familles modestes, majoritairement musulmanes, qui se détournent des écoles publiques au profit des écoles catholiques privées. Ces familles fuient l'entre-soi, les classes composées à 90% d'enfants arabo-musulmans, le nivellement par le bas des écoles en REP, REP+, vous savez, ce sont ces fameuses écoles en éducation prioritaire. Mes amis, Zakaria et sa femme Neila, Mehdi et Fadoa, Walid et Myriam, pour ne citer qu'eux, ne sont pas ministres, pas plus qu'ils ne sont millionnaires. Ils se plient pourtant en quatre pour fuir la carte scolaire, pour mettre leurs enfants dans le privé, car la République et son école publique n'ont pas tenu leurs promesses à leur endroit. Le scandale, le vrai Patrick, il est là. Merci Amine El Khatmi, et je précise qu'Amélie Oudea Kastera va aller ce matin dans l'ancienne école publique, justement, de son fils, pour essayer de nouveau de s'expliquer, bien sûr. Et puis, je signale aussi au passage, votre livre qui vient de sortir, Cynisme, dérive et trahison, tout un programme, c'est aux éditions HarperCollins, c'est ça. Vous parlez de votre expérience quand vous étiez co-président du Printemps Républicain, que vous avez lancé aussi, et puis ensuite des tractations avec certains politiques, de là où ça vous a conduit, mon cher ami El Khatmi. Merci d'avoir été avec nous. Vous serez encore avec nous tout à l'heure à 8h15 dans Dites-le Franchement. Dans un instant, on va s'intéresser à la natalité. Dans Sud Radio, vous s'explique. Merci.